Bonjour à tous et à toutes On est là pour passer une toute petite heure ensemble sur les outils libres pour l'audio professionnel Ça va être un panorama de logiciels Deux, trois petites infos avant de commencer La première c'est qu'on ne va pas être exhaustif parce que des logiciels libres pour l'audio il y en a énormément pour le dire de manière simple La deuxième c'est que ça va être basé sur mon propre retour d'expérience vis-à-vis de ces logiciels là Donc du coup forcément il y a des trucs que moi j'ai aimé que vous aimerez bien Bien sûr tous ces logiciels ils sont tous très bien Donc voilà c'est pour prévenir que si je dis un peu du mal du logiciel que vous aimez bien Il ne faudra pas trop m'en vouloir Après chacun fait comme il veut Bonjour allez-y installez-vous Troisième chose Je voulais savoir un peu d'entre vous Qui est musicien ? Qui joue d'un instrument de musique ? Pas de l'ordinateur C'est un instrument de musique aussi Ok d'accord merci Qui fait de la MAO Vous savez de quoi je parle quand je dis MAO ? Musique assistée par ordinateur Et qui est un professionnel de l'audio ? C'est-à-dire qui fait déjà de la musique professionnellement ? Très bien Comme vous le voyez il y a quelques petites parties On va d'abord commencer par voir les quelques phases de production d'un album Donc enregistrement, mixage, mastering, tout ça Vraiment rapidement avec les logiciels dédiés qui vont avec Ensuite on va avoir une partie sur les usages métiers Donc là ça va être Vous êtes compositeur, vous écrivez des partitions Quel logiciel va vous intéresser ? Vous voulez faire un podcast ? Quel logiciel va vous intéresser ? Etc Bien sûr ces parties ne font pas toutes la même taille Parce que la conclusion elle sera très très courte Et mon setup Je vais juste vous montrer un peu Moi, ma configuration Les logiciels que j'utilise En espérant que ça ne prenne pas beaucoup de temps La dernière chose C'est que cette conférence est plutôt faite pour durer sur deux heures en temps normal Donc si je vois que l'heure avance trop Je zapperai des parties à la fin Probablement Donc voilà, pour laisser un petit peu de temps aux questions Et à vos remarques aussi à la fin Tout va bien jusque là ? Ok Alors, quelques petits mots sur moi Je m'appelle Simon Je produis de la musique sous le pseudonyme de Nomis Tempar Depuis quelques années maintenant J'ai un site internet C'est mon site pro Je suis compositeur de musique Sound designer Principalement pour la musique à l'image et le jeu vidéo Mes occupations Je suis prof dans l'école de jeux vidéo Active Design Qui est à Rennes Moi je n'habite pas à Rennes du tout J'habite à Saint-Etienne Je suis militant logiciel libre Mais plutôt en lien avec la musique Et donc je fais partie de Musique Libre Qui est une association dédiée au logiciel libre Et à la musique libre Mais surtout à la musique libre On a une plateforme de diffusion de musique en ligne Qui s'appelle Dogmasic.net Que j'imagine vous devez connaître Ou sinon, ça ne me verra pas du tout Je fais partie du chaton du coin Qui s'appelle Alolise Et je fais partie aussi d'une autre association Dont je n'ai pas mentionné Que je n'ai pas mentionné ici Qui s'appelle Kaganet Qui est un stand Qui développe un MMORPG libre Voilà N'hésitez pas à passer les voir Petit preuve technique Ouais, parce que dans les slides Vous verrez des termes techniques Qui fait de la musique sous Linux déjà Ok, pas mal de gens à peu près Donc ça va Donc il y a quelques petits termes Le principal pour la MAO sous Linux Ça va être bien sûr Jack Jack c'est notre serveur de son C'est-à-dire que c'est un logiciel Qui sert à dédier les performances matérielles De votre ordinateur vers les processus audio Donc c'est intéressant Et il permet aussi de router Les logiciels entre eux C'est-à-dire de connecter les logiciels entre eux D'interconnecter les logiciels entre eux Donc ça vous allez voir parler régulièrement Parce qu'il y a des logiciels Qui ont un support Jack Il y a des logiciels Qui n'ont pas de support Jack Blablabla Signo MIDI et OSC C'est des types de signaux Qui sont utilisés pour faire de la musique Donc ça peut être de la MAO Ça peut être du live Ça peut être plein de choses Voilà Sous une fonte Donc c'est des banques de son Pour instruments virtuels Donc ça sert à ce que Quand vous appuyez sur une touche de piano D'un piano MIDI Qui envoie des signaux MIDI Il y a un son d'instrument Qui sort de vos enceintes Tout bêtement Voilà C'était pour que ces petits termes Soient clairs Si jamais Si jamais Voilà Les phases de production d'un album Donc Un enregistrement simple On enregistre quelqu'un Qui fait quelque chose Un enregistrement Enfin des enregistrements Multipistes Ou au métronome Du mixage Du mastering C'est les trucs Un peu classiques On pourrait rentrer plus dans le détail Mais aujourd'hui On n'a pas le temps Pour l'enregistrement simple Et l'édition rapide Alors J'ai trouvé J'ai trouvé En testant bien sûr Quatre logiciels Audacity Tenacity Qui est un fork D'Audacity Il y a une erreur Sur cette slide Les commentaires sur Tenacity Devraient être les mêmes Que ceux d'Audacity Parce qu'à l'heure actuelle Le fork est relativement récent Et il n'y a pas tant que ça De nouvelles fonctionnalités Sur Tenacity En tout cas De fonctionnalités différentes Donc Il y a une erreur Voilà Sur le slide Plus tard Il y a un autre slide Où il y a de nouveau Les deux autres logiciels Et je ne dis pas Les mêmes choses dessus Donc voilà Audacity Donc normalement Tout le monde le connait C'est un logiciel Qui est facile d'utilisation Qui est très puissant Parce qu'il permet De faire des choses Qui sont en fait Vachement avancées Pour peu qu'on sache Un peu s'en servir Et Voilà Moi les défauts Que je lui trouve C'est qu'il est lent Et lourd Alors Tout bien considéré Bien sûr Mais si vous chargez Un son Qui fait Qui fait Trois heures dessus Ça va bien le faire Mais si vous avez Un ordi Qui a 15 ans Ça va être compliqué Surtout quand vous allez Vous commencer à l'éditer Et puis à le découper Donc c'est Toute proportion gardée Bien sûr Le support jack Est étrange Voilà parce qu'en fait Le support jack Il s'active Quand Le logiciel est en lecture Donc ça veut dire Quand le son sort Il sort sur jack aussi Donc ça c'est bien Mais en fait Dès qu'on met stop L'entrée jack Disparait Donc c'est un peu C'est un peu dérangeant Comment ? Non mais même L'entrée jack Disparait C'est à dire que Pour jack Il n'existe plus Donc ça c'est C'est chaud C'est vraiment Alors pour cette raison Moi je travaille plutôt Avec MH WebEdit Qui pour le coup Est un enregistreur Tout ce qu'il y a De plus bête Il sert vraiment A enregistrer un son A couper un petit peu Des bouts de dents Et puis je crois Je ne suis même pas sûr Qu'il y ait d'autres Spécialement effets de dents Ou quoi Mais quand on veut Faire un enregistrement Tout bête Qu'on veut un logiciel Qui ne prend pas de RAM Qui fait juste Ce qu'on lui demande Et bien c'est parfait Bonjour Allez-y installez-vous Ah c'est pas le bon endroit A la prochaine C'est pas grave Le dernier C'est K-Wave Qui est un logiciel De la suite De logiciels KDE Qui est très bien Que quand je l'ai testé La dernière fois Il n'y avait pas de support jack Donc du coup Un peu moins bien Mais par contre Il a toutes les fonctions Toutes les fonctions Qu'il faut Il fait tout bien Il n'y a juste pas Le super jack Ardour C'est pas un logiciel D'enregistrement Simple C'est un logiciel D'enregistrement Multipiste Et qui permet D'enregistrer au métronome Donc par exemple Il est là-bas C'est celui que moi J'utilise Donc on peut enregistrer Plusieurs entrées sonores A la fois On peut les mixer On peut faire plein de trucs On en reparlera Parce que là Tous ces logiciels là On ne va pas arrêter De les voir Dans cette présentation Anne il faut noter Que sur cette slide J'ai indiqué Reaper Reaper c'est pas un logiciel libre C'est un logiciel propriétaire Mais il existe Un binaire Linux Et ça c'est suffisamment rare Pour être précisé Et apprécié Dans une certaine mesure Voilà Vous avez plein De logiciels D'enregistrement multipiste De DAW Comme on verra Il y a un slide après Z-Rhythm est très bien Mais très jeune Donc plein de bugs Traverso est excellent Pour l'audio Men est plus développé Depuis des années Il a un workflow Qui est super bien Mais il est plus développé Donc voilà Nondo a l'avantage D'être très modulaire Donc il peut servir Pour plein 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 d'usages Parce qu'en fait La timeline Est décorrélée Du mixeur Qui est décorrélée Du gestionnaire de session Bref C'est que des modules Qui se connectent ensemble Et c'est super pratique Pour plein 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 de choses Muse et AQ-Tractor Très bien C'est des logiciels Qui sont très bien Qui s'ils conviennent A votre workflow Utilisez-les Ils sont très bien Rose Garden C'est un très vieux logiciel Mais que moi Que j'utilise encore Qui n'est plus tellement Mis à jour Des conseils Un petit peu L'utiliser Sauf si vous avez Le même usage Que moi j'en fais Et encore Donc on a parlé De tous les logiciels Juste avant Les enregistreurs multipistes Donc ça s'appelle En fait Des DAW Les Digital Audio Workstations C'est le coeur du studio Le coeur de la MAO C'est là Où se passe Dans la plupart des cas Vraiment le gros Du travail Technique Quand vous voulez faire Du mix Du mastering Après tous Tous les usages Qu'on verra Après on peut tout faire Dans ces logiciels Donc ça Ça correspond par contre A une certaine complexité D'approche Si vous êtes débutant Ça peut être un peu Est un peu dur Donc voilà C'est des logiciels Qui comprennent Un séquenceur Une table de mixage Virtuel De la gestion De plug-in d'effet Et des traitements Audio non destructifs Ça j'en ai pas parlé Mais par exemple Audacity Lui fait des traitements Audio destructifs C'est à dire que Quand vous appliquez Un effet Dans Audacity Sur un son Vous voyez la waveform C'est à dire La visualisation du son Qui change Ce qui veut dire Que le son A changé physiquement En fait Dans le fichier Directement Donc c'est un effet Qui est destructif Si vous voulez revenir En arrière Il faut faire un Control Z Il faut effacer L'action que vous venez De faire Alors que dans un DAW comme ça Vous allez pouvoir Empiler des effets Et le traitement Va être fait en temps réel Ce qui veut dire Que votre son d'origine Lui va pas bouger Vous pourrez toujours Éteindre les plug-in Et revenir A votre son d'origine C'est ça un peu La grande différence Enfin une des grandes différences Entre un logiciel Comme Audacity Et un DAW Le mixage Donc pour faire du mix C'est à dire Arranger des sons ensemble Faire qu'on entende Tout un tas de sons Qu'on les entende Comme un tout Formant une certaine cohérence Et puis qu'on entende Tous les sons Bien clairement Les uns des autres C'est la phase de mixage On va avoir besoin Du coup d'un DAW Parce que ce sera Plus simple comme ça Et puis des plug-in D'effets de traitement Donc là on va passer Au plug-in d'effets De traitement Voilà Quelques plug-in D'effets de traitement Vous en avez des vieux Des très vieux même Par exemple Les tout premiers Les plug-in De Kokinesita Qui sont très anciens C'est des plug-in Très simples Qui pèsent pas lourd Et que quand on les utilise Et si on en trouve un Qui nous plaît Bah c'est très bien Parce qu'il fait Exactement ce qu'on veut Invada Calf AcuteNQ Dragonfly X42 Tout ça c'est des plug-in Qui sont Relativement encore Mis à jour A l'exception des Invada Si ma mémoire est bonne Voilà C'est plein de plug-in D'effets Des reverbs Des limiteurs Des compresseurs Des égaliseurs Tout ce que vous voulez Très bien Ah mais j'ai ma souris Qui est très nommée Faut me la dire Hop On va mettre ça Pardon Donc là dedans Il y a deux Deux packs de plug-in Qui sont différents Il y a la IEM Plug-in Suite Qui sont pour faire De l'ambisonnie Donc ça sert à faire Du son en trois dimensions Donc c'est très bien Parce que c'est des plug-ins Qui sont déjà anciens Mais qui sont Qui sont Open source Et qui sont Qui sont juste super bien Pour faire de l'ambisonnie Ils sont limités À l'ordre 7 C'est 16 haut-parleurs C'est déjà pas mal Et ensuite Je vous ai mis Les plug-in AuburnSum Qui sont Qui sont Assez récents Mais qui sont propriétaires Mais qui existent En format LV2 Donc le format LV2 C'est un format De plug-in Libre Et donc ça c'est pareil C'est pas très souvent Qu'on a des gens Qui sont du monde Propriétaire Qui font des trucs Qui tournent aussi Sous Linux Et donc nativement Tout bien Sur tous les logiciels Dont j'ai parlé Jusqu'à présent Donc c'est pas mal Les plug-ins en plus Sont payants Les versions complètes Des plug-ins Sont payants Mais ils sont pas Très très chers Notamment par rapport Au X42 plug-in Qui eux Il y a des versions payantes Qui coûtent Assez cher à côté Mastering Donc le mastering C'est la dernière La dernière étape De production d'un album C'est là où on va Essayer d'égaliser le son Entre toutes les Toutes les pistes D'un album On va essayer de faire aussi Que l'album sonne bien Sur un peu Le maximum de matériel Différent Donc le maximum Quand je parle de matériel Là c'est du type d'enceinte Sur lesquelles on diffuse Parce qu'un album Qui sonne bien Sur un téléphone Il n'est pas mixé pareil Que s'il doit sonner bien Sur un autre système d'enceinte Donc après pour obtenir Une bonne qualité partout On passe par cette phase De mastering Pour essayer de faire Des compromis Et de voir De voir Où est-ce qu'on oriente Notre mix Vers quel type De sortie audio On va orienter notre mix Pour ça bien sûr Les dos C'est ce qu'il y a de mieux Donc Ardour Q-Tractor Muse Z-Rhythm Tous C'est essentiellement ça Qu'on utilise Il existe Jamin Jamin C'est un vieux Vieux logiciel De son Qui est fait Pour le mastering Basiquement Vous le mettez en sortie De votre dos Et puis Vous pouvez faire Vos traitements Là-bas dedans Donc il est bien Parce qu'il est tout en un Et Et il est bien Parce que C'est un plugin La desperte Donc du coup On peut même le charger Directement Dans le dos Comme un plugin Ça c'est pratique Par contre Il n'a pas tous les effets Qu'on pourrait Vouloir employer Dans un Mastering Ultra Original Et notamment Il n'a pas de réhausseur Harmonique Parce que moi C'est un effet Que j'utilise assez souvent Quand je fais du mastering J'ai pas un super niveau Du tout En mastering Mais Voilà Moi c'est un truc Que j'utilise particulièrement Et là en l'occurrence Bah là Là il n'y en a pas Donc Hop Les usages métiers Et il est déjà 14h18 On ne va jamais y arriver Donc comme vous voyez Il y a tout plein de choses Composition musicale Production de podcast DJing Music live Production musicale complète Musique adaptative Peut-être que tout ça en sautera Composition musicale Donc là c'est plutôt Vraiment pour les gens Qui écrivent des partitions Qui ont appris A faire ça Et puis qui Du coup Qui composent De cette manière Plutôt que d'aller Dans d'autres systèmes De composition Muscore Bien sûr Malgré Le changement De propriétaire Récent Dont je n'étais pas au courant J'ai appris cet après-midi Moi j'utilise du coup Rose Garden Pour faire de l'édition De partition Généralement J'utilise les deux En combinaison Mais pas pour les mêmes choses Voilà Ensuite Tout ce qui est en bas Ça va plutôt être De l'édition du coup Midi directement Donc sur un Sur un Ce qu'on appelle Un piano roll Donc on va faire Des régions midi Puis on va écrire Des notes En midi Donc vous avez bien sûr Tous les dos Proposent de l'édition Enfin quasiment De l'édition midi De cette manière là LMMS Qui est un séquenceur Tout en un midi Donc là Voilà On peut composer En midi Là dessus D'ailleurs Le slide est faux En fait Il y a un support jack Sur LMMS Pareil Découverte d'aujourd'hui Voilà Milky tracker Donc après C'est des trackers Si vous êtes né Dans les années 80 Ou un peu plus tôt Vous savez normalement Ce que c'est qu'un tracker Qui permettent de faire De la musique 8 bits Et 16 bits Donc ça existe aussi Sur Linux C'est intéressant pour composer Si on n'a jamais fait Je vais passer rapido La production de podcast Généralement On a besoin d'un enregistreur Simple piste Ça dépend Combien on a de micros Combien on a d'intervenants Etc Si vous avez Si vous avez trois personnes Qui discutent en même temps Il faudra peut-être Plutôt passer sur un enregistreur Sur un dos quelconque Mais pour la plupart du temps Audacity et Tenacity Ils feront 100% du job Le DJing Il y a un logiciel de DJing Sous Linux Donc c'est Mix Avec 3x Il est génial Il est tout en un Il fait tout Il fait le café Vous n'avez même pas besoin Vraiment de le configurer Ça marche C'est génial J'ai fait un Mix En deux semaines De 50 minutes Avec ça La musique live Je me tourne là Parce que quand j'appuie Sur le bouton Mais voilà La musique live Donc pour la musique live On a besoin de plein de choses Bien sûr Je ne fais pas le tour De toutes les simulations De batterie Machin et tout Parce que là On ne s'en sortirait jamais Mais Les trucs un peu important Ça va être Un contrôleur Ou plusieurs contrôleurs C'est à dire des logiciels Qui vont servir À en contrôler d'autres D'une manière ou d'une autre Les loopers Simulation d'ampli Et la synthèse modulaire On va voir ça Tout le monde sait ce que c'est Que de la synthèse modulaire Non Et bien vous irez chercher Sur internet 14h22 Ah ça va Donc contrôleur On a OpenStageControl Qui est un logiciel Développé par des français Par des gens De l'AMMD Donc qui sont D'une association Qui s'appelle l'AMMD Du Mans Enfin maintenant Il doit y en avoir Arène Je ne sais plus C'est un logiciel Qu'on configure Et puis après Il permet de piloter D'autres logiciels Donc on a des sliders Des sliders Des potards Et puis on peut Leur attribuer Plein de choses Donc du coup Ça permet d'avoir Un logiciel Qui centralise Les configurations Donc c'est Donc c'est pas mal Nando Nando Parce qu'il est modulaire Donc il permet Il permet D'aller piloter Notamment de servir Par exemple De table de mixage Virtuel Tout seul Et puis Et puis quand vous allez Baisser un slider Sur Nando Ça va aller baisser Un slider ailleurs Ou des choses comme ça Ça c'est possible De faire Nando Carla Donc il y a un rack D'effets et d'instruments Virtuels Pareil Ça va servir À mettre Des logiciels Dedans Mettre des effets Mettre des instruments Et puis Vous allez pouvoir Les piloter Avec Carla De manière Plus ou moins Détaillée Hop Des loopers Alors il y en a Plein 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 Vous avez vu On verra dans La simulation d'ampli Après mais GuitarX C'est une simulation d'ampli Qui possède un looper Donc bien sûr Des loopers On peut en trouver À toutes les sauces Moi j'en ai sélectionné Trois Loop Parce qu'il est très convivial Très facile d'accès L'interface est très jolie Super looper Parce qu'il est Parce qu'il est Assez facile D'accès Même si pour gérer Beaucoup de boucles C'est compliqué Mais si vous avez Un projet Pour lequel vous avez besoin De mettons Trois quatre loops Et puis que vous jouez Avec ça C'est tout à fait Possible de le faire Freewheeling Très puissant Permet de faire Tout plein de trucs On peut programmer Dedans On peut faire Plus que je ne saurais Jamais en faire Mais il est un peu daté Parce que c'est Le plus ancien Des trois C'est un logiciel Qui date De la fin Des années 90 Simulation d'ampli GuitarX Et Racarac Plus Si vous en voulez Des démonstrations Vous pouvez aller Au village associatif Il y a Yann Collette Qui fait des démonstrations De logiciels de musique Et notamment Il utilise Ces deux là Pour amplifier Sa guitare Synthèse modulaire Donc la synthèse modulaire Ça ressemble A ces petites choses là Vous avez dû voir Déjà Des grands murs De panneaux Avec des trous Et puis avec des gros boutons C'était les synthétiseurs Des années 70 Donc Donc maintenant On a ça Mais en format virtuel Ça prend moins de place VCV Rack Donc qui est Qui est Un dérivé De Enfin non Qui est la version Mise à jour De Rack 2 Certains modules Sont payants Ils chargent Des modules externes Charger des modules externes Ça veut dire Qu'il va installer Que même si le logiciel Il est open source Il va aller Quand vous allez l'installer Il va charger Des librairies propriétaires Donc il est Voilà Il joue un peu Sur les deux tables En même temps Cardinal C'est un fork De VCV Rack Là je marque Que le projet Est encore jeune Pareil Donc Mon collègue Yann Au village associatif Peut vous faire Une démonstration Moi quand j'ai fait Le truc Il y avait Enfin Il manquait Quelques plugins Et tout Depuis Ça a été Rétabli Voilà Donc voilà Rapidement Sur les trucs De la musique Live Production musicale Complète Donc c'est là Où il faut savoir Tout faire Effectivement Quand on produit De la musique Pour de l'image Pour du jeu vidéo Pour Dans le cadre D'un home studio Bien souvent On est dans Des configurations Où il faut Écrire des partitions Sortir de la musique De bonne production Et donc faire un mastering Etc On se retrouve avec Tout plein d'usages Qui sont vraiment Mélangés là-dedans On a déjà vu Plein de choses Le dos L'éditeur midi Éditeur de partition Des effets pour le mix Mastering Tout ça Donc là on va voir Les deux derniers Donc les synthétiseurs Les instruments virtuels Je vais parler un peu plus De logiciels propriétaires Vous verrez Alors dans les synthés J'ai fait Les plus gros Les plus connus Les plus accessibles Il y a plein Il existe des centaines De centaines De centaines De petits synthés Qui font des sons Assez spécifiques Ou qui ont Deux oscillateurs Et puis vous faites Avec ça Etc Il y en existe Plein Plein Pour vraiment Les gros synthés Qui font Qui par contre Ont plein 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 de possibilités C'est plutôt ceux-là Vous avez Zinot SubFX Et Zinfusion Qui sont Les plus anciens Qui ont plein 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 De presets Elm Qui est très facile D'accès Qui est très joli Qui est super Vitalium Qui est un fork De Vital Donc ceux Qui font de l'électro Et puis qui Qui connaissent Des producteurs Américains Qui font de l'électro Qui utilisent Vital Et bien Vitalium C'est la même chose Mais sans les presets Et Surge Donc beaucoup De fonctionnalités Moi je trouve Que l'interface Est un peu dense Il y a un peu Des machins de partout Et puis c'est pas très lisible Mais en dehors de ça C'est très bien Voilà Des instruments virtuels Alors là Le slide Il est un peu Il est un peu Trompeur SF2 SFZ C'est des formats C'est des formats De banques de sons C'est à dire C'est des conteneurs Dans lesquels Vous allez avoir Vos sons D'instruments VST C'est un format C'est un format De plug-in C'est pas pareil Et Les flux de synth Et puis le S-phys Etc Eux ce sont Des plug-in aussi Donc Basiquement Les SF2 On va les lire Avec tous les dérivés Des flux de synth Donc en fait C'est le A-flux de synth Le CARLA Le CAL-flux de synth SFZ On va lire ça Avec SFZ Liquid SFZ SF0 Et puis On a DVST Qui tourne nativement Sous Linux C'est rare Mais ça existe Dans le domaine Des instruments virtuels Moi j'en ai trouvé Qu'un seul C'est celui De Sonatina Orchestra Qui est pas Terrible Mais qui a le mérite D'exister Après voilà Plus d'infos Sur tout ça Les instruments virtuels Propriétaires Parce que c'est là En fait Où le monde Propriétaire Nous dépasse encore On le verra Dans la conclusion Qui le risque Donc vous avez Des VST Windows Qui tournent Avec Wine Donc ça c'est Un grand classique De la musique Sous Linux Et puis Et puis après Vous avez Contact Qui est un VST Propriétaire Qui tourne aussi Avec Wine Mais que je mentionne Parce que comme ça Si vous avez des questions On pourra en parler Que je ne conseille pas Bien sûr Que je ne conseille pas Du tout Contact Allez On a encore Quelques secondes Rapidement Pour la musique adaptative Mais plutôt orientée Art contemporain J'ai fait cette distinction Parce qu'il y a Un grand courant De l'art Depuis Les années 90 Qui est dédié Aux sons adaptatifs A la musique adaptative Et à comment est-ce Qu'on prend des sons Et on les transforme En fonction des actions Des spectateurs Que ça soit des actions Conscientes ou pas Et donc pour ça Historiquement On utilise beaucoup Pure Data Il y a une version Propriétaire de Pure Data Qui s'appelle Max MSP Qui existe Mais bon Donc Pure Data Il y a plein de Plein de Forks de Pure Data En dehors du fait De quand vous apprenez Pure Data Je vous conseille Plutôt d'utiliser Un fork de Pure Data Ça va vous faire Gagner beaucoup de temps Dans les récents Nouveaux programmes Dans ce genre Vous avez Yanix Qui est très facile À prendre en main J'ai été super étonné L'interface est Hyper bien foutue On n'est pas du tout Perdu quand on arrive C'est beaucoup plus simple Que Pure Data C'est moins aride Pure Data C'est un écran blanc Avec des boîtes noires Que vous reliez Avec des fils noirs Avec des écritures noires Dedans Donc c'est un peu C'est un peu raide La première fois Yanix C'est vraiment Beaucoup plus simple Si c'est le genre d'usage Qui vous intéresse Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de MIDI Dans Yanix Aujourd'hui on utilise Beaucoup de son Dans les jeux vidéo Bien sûr C'est même une composante Assez importante D'un jeu vidéo On n'a pas vraiment De logiciel libre Pour faire du son Correct Dans un jeu vidéo Je ne parle pas De la production Du son en lui-même Je parle plutôt De l'intégration Au sein du jeu Dans ce contexte là Parce que bien sûr Pour faire de la production audio On a vu qu'on avait Tout plein de choses Donc Le Goto Engine C'est un moteur De jeu vidéo libre Qui permet De créer des jeux 2D, 3D Et d'implémenter des sons Il n'est pas encore Au niveau D'un point de vue Fonctionnalité Dédié au son Mais je pense Que dans Les années à venir Ce sera le cas En face Dans le monde propriétaire On a des middleware Ce qu'on appelle Des middleware audio C'est des logiciels De son Faits pour que Les compositeurs Et les sound designers Ils aient pas A aller dans le code Du moteur 3D Ou du moteur 2D Donc ça permet De leur donner L'autonomie Vis-à-vis De comment est-ce que Le son va être géré Et donc C'est assez intéressant Donc là Je vous en ai mis deux Il y en a d'autres Mais je vous en ai mis deux FMOD et WISE Qui sont les plus connus Petite conclusion Parfait Petite conclusion Voilà Moi C'est à peu près La conclusion A laquelle j'en suis Actuellement C'est à dire que Il y a des gros points forts Au logiciel libre Au niveau de l'audio C'est ceux qui sont indiqués là Tous les types d'usages Sont représentés Ou presque Ça c'est vraiment très bien Ça fait longtemps Que c'est le cas Mais ça vaut le coup De toujours le rappeler Il y a souvent le choix De plusieurs logiciels Pour faire la même chose Ça c'est très important Parce que ça Ça permet directement De découler le point en dessous C'est à dire que Tous les workflows Peuvent trouver satisfaction C'est à dire Moi je travaille D'une certaine manière Vous vous allez travailler D'une autre manière C'est pas grave Vous allez trouver Des logiciels Qui vont vous convenir Vous allez arriver A les combiner entre eux Pour faire ce que vous voulez Et d'une manière Que moi j'aurais jamais pensé Et ça c'est vraiment Super important Et c'est super bien La majorité des logiciels Sont gratuits Ce qui ne gâche jamais rien Point faible La majorité des logiciels Sont plutôt fait Pour tourner sur Nous Linux Forcément Ce qui veut dire Que si vous voulez Transitionner De Windows ou Mac Vers Linux Ça va être quand même Un gros changement Il va falloir Vous accrocher un peu Mais ça peut se faire Il y en a qui le font Les instruments En SF2 SFZ Et les VST gratuits Sont pas du tout Au niveau des VST propriétaires Payants Ça c'est une problématique Qui est Qui est On va dire Spécifique A vraiment Quand vous faites Par exemple De la musique A l'image professionnelle Qu'on vous dit Vous avez une semaine Pour faire Deux heures de musique Et puis que vous vous dites Est-ce que j'ai le temps De passer une demi-journée A trouver un son de base Non Donc du coup Voilà Donc ça c'est une vraie problématique Des compositeurs De musique pro C'est pour ça Que je le précise C'est pour ça Que je l'indique ici Ça veut pas dire Que les Les SFZ Les banques de son SFZ SF2 Etc Sont nulles C'est pas du tout le cas Mais Mais il y a un gros Il y a un gros nœud Ici Qui est difficile à résoudre Aussi parce que Produire des instruments Virtuels De très bonne qualité À la base Il y a un investissement Qui coûte assez cher Il faut payer Plein d'instrumentistes Il faut les faire jouer Etc Développer le plugin Enfin bref Aucun Aucun dos n'esclate facilement Ça c'est Ça c'est Ça c'est un détail C'est un détail Sauf si Sauf si Vous avez ce genre de besoin Moi vous verrez J'ai contourné le problème Allez mon setup en deux mots Comme ça On va être pile dans les temps C'est merveilleux Mon setup en deux mots J'ai un PC Avec un MX Linux 21 Donc c'est basé sur une Debian Très bien Classique On peut mettre N'importe quel N'importe quel Distrib Linux Ça fera plus ou moins pareil Un gestionnaire de session Un gestionnaire de patchage J'en ai pas parlé Parce que c'est une famille De logiciels un peu spécifiques Ça sert à interfacer Ce dont j'ai parlé au début De Jack Le serveur de son Avec les autres logiciels Et ça sert à enregistrer Les connexions entre eux Là vous pouvez voir par exemple Que j'ai des logiciels Qui sont Qui sont Qui sont lancés Ardour Rosgarden Les connexions de Jack Un petit plugin Qui n'a strictement Pas d'intérêt ici Et donc Après les logiciels Sont connectés entre eux Donc j'ai mes entrées audio Mes sorties audio Tout là bas Ardour Qui est au milieu Avec tout plein de pistes Et puis Rosgarden Qui est au travers Donc le Do Que j'utilise C'est C'est Ardour Je l'utilise Parce qu'il est Parce qu'il est fiable Parce que le développement Avance à grands pas Et il y a Presque une version par an Là depuis Deux trois ans Donc c'est C'est bien Il n'est pas cher Aussi Mais sur Windows Il est payant Une quarantaine de euros Ce qui n'est pas cher Pour ce type de logiciel En écriture midi Et de partition Donc moi j'utilise Rosgarden On peut utiliser Muscor On peut utiliser D'autres choses Moi je l'utilise Essentiellement Parce qu'il est Plus Léger Que Muscor Et Et parce que Quand j'ai commencé A m'en servir Muscor Ne faisait pas encore De conversion Entre les notes midi Entre La partition Et Le piano roll Midi Et inversement Bon maintenant Muscor le fait aussi Du coup Ça a moins de Moins de sens Et enfin J'ai un deuxième PC Vers lequel En fait J'écris mes notes midi Dans Rosgarden Et ensuite Je les envoie Vers ma sortie midi Et ma sortie midi Elle est reliée A mon autre PC Et mes notes midi Rentrent dans un Hardware Qui lui a des logiciels Qui lui est sur Windows 10 Avec Avec des plugins libres Et puis certains plugins Propriétaires aussi au passage Voilà Et ensuite L'audio ressort De mon deuxième PC L'audio lu Donc par les Généré par les Les plugins d'instruments Ressort de mon De mon deuxième PC Pour rentrer Dans mon premier PC Dans Hardware Où là J'ai mon audio qui passe Et puis je fais mes traitements Et compagnie Voilà On pourra revenir dessus Si vous avez des questions Et bien c'est à vous Alors oui Comment c'est la compatibilité Des VST Dans Windows même Parce que je remarque Vous utilisez un PC Donc c'est pour ça Parce que Sous Wine Je veux dire Le PC avec Windows Non Alors en fait Alors les VST Libres Oui Tout fonctionne Les VST propriétaires Sous Wine C'est au petit bonheur La chance Et moi j'ai eu Par exemple Des VST Qui fonctionnaient Et puis tout d'un coup Ils font une mise à jour De leur truc Et puis Voilà Donc ça par exemple C'est une des décisions Qui m'a fait Avoir un PC Sous Windows Pour pallier Ce genre de problème là Parce que Parce que C'est pas libre Donc c'est fait n'importe comment L'utilisateur final Il s'en fout Donc du coup Bon voilà C'est des questions Il faut savoir Si ça vaut le coup De le faire pour vous Si ça vaut pas le coup Ok c'est vraiment Des questions de priorité Là dessus Mais donc On ne sait pas Oui Alors donc Est-ce qu'on utilise Wine directement Ou on utilise Un autre programme Pour faire le lien Avec les VST propriétaires Et bien les deux Parce que quand Wine Il ne suffit pas Il faut bien Essayer de faire autrement Ça va dépendre aussi De si vous utilisez De comment en fait Vous incluez Vos plugins Dans votre workflow Je vais y arriver Dans votre workflow C'est à dire que Si vous utilisez Par exemple Carla Comme un rack d'instruments Et puis que Tous vos instruments Ils sont dedans Vous n'allez pas faire pareil Que quand c'est Hardware Votre rack d'instrument Moi mon rack d'instrument C'est Hardware Donc ça peut être différent Alors après Il y a plein de paramètres Qui rentrent en compte Est-ce que ces plugins Ils étaient Est-ce que ces plugins Ils étaient Je veux dire C'était des plugins gratuits Des VST gratuits C'était payant Dans contact Dans quoi ? C'est Diva Hydrogy C'est Serum Ouais Serum Connu Les big names Ouais Les kilohertz Alors effectivement Ouais Donc pour Effectivement Là je te rejoins Sur tout ce qui est Synthèse Audio Oui Mais quand on va aller chercher De la simulation d'instruments Ça va être beaucoup plus compliqué Parce que les boîtes Ont leurs propres launchers Toutes Donc par exemple Si vous allez prendre un plugin Orchestral Tool Et puis que vous le mettez Il va avoir son propre launcher Si vous prenez un plugin Sonus Core Lui il va demander contact Si vous demandez un plugin Machin Et du coup En fait Vous allez être obligé De jouer vos plugins Pas directement Dans votre truc Donc votre bridge Il va pas vraiment servir à grand chose Et vous allez être obligé De jouer le plugin Dans le logiciel De gestion de plugins De la boîte Et ça Moi j'ai eu plein de Plein de soucis Donc C'est le problème de contact Mais c'est le problème C'est le problème pour d'autres C'est le problème pour tous les autres Dès qu'une boîte propose son propre launcher de plugin C'est l'enfer Dans la config avec deux PC Oui Dans la config avec deux PC Il faut prendre en compte la latence Ah ouais bien sûr Parce que sinon on a des surprises Ouais là je l'ai pas décrit Mais moi j'ai deux méthodes On peut mettre des compensateurs de latence Sur le PC principal Et sinon Sinon il faut simplement En tenir compte Quand on fait ces enregistrements Est-ce que vous avez testé De basculer sur PipeWire ? Testé PipeWire J'ai testé PipeWire Mais pas récemment Et en fait En ce moment J'ai pas le temps De tester PipeWire Donc je vais attendre Qu'il soit En phase bien stable Bien stable Je me rappelle Quand Pulse Audio A été lancé J'ai fait exactement la même chose J'ai testé Pulse Audio J'ai vu que ça marchait pas Et donc du coup J'ai passé Les 5 ou 6 ans après A désinstaller systématiquement Pulse Audio Jusqu'au jour où Pulse Audio Il a enfin compris Un peu de quoi on lui parlait Et de ce qu'on attendait de lui Et à ce moment là Je me suis mis à me servir De Pulse Audio Donc là je vais faire pareil Je vais attendre que Malheureusement J'ai pas le temps Dans ma vie de tous les jours Oui ? Quelle est votre relation Avec les développeurs Et tous ces logiciels Est-ce que vous arrivez A contribuer Les meilleures choses Ou est-ce qu'il est avec eux Sur les Et bien quand j'ai le temps Quand j'ai le temps Je vais mettre Je fais un petit retour de bug Où je vais discuter Sur le forum Quand il y a un forum Ce qui n'est plus Souvent le cas En dehors de ça Il y a certains développeurs Que je connais Par exemple Pour OpenStageControl C'est des gens Très accessibles Et très faciles à trouver Français Donc très bien Et voilà Parfois sur les réseaux sociaux Sur Mastodon Et compagnie Je fais des petits retours Etc Pour Pour Après c'est des questions Aussi de temps personnel Lié au retour de bug Enfin Faire des rapports de bug Donc ça prend énormément de temps aussi Donc Oui Effectivement Oui Alors moi je connais Olinux Mais pas Alors oui Le lien avec Librasic Moi je connais Olinux Mais pas Pas en vrai J'ai interagi Avec lui Seulement sur IRC Et on a eu des rapports Un peu houleux Donc voilà Maintenant Librasic C'est très très bien Si vous avez besoin D'utiliser Ce type de distribution Qui arrive Avec tous les logiciels Préinstallés Préconfigurés Faites-le C'est très bien C'est très bien De fonctionner comme ça aussi Moi j'ai les dépôts Librasic Sur ma Debian Des fois je les utilise Des fois non Tout dépend Les versions de logiciels Dont j'ai besoin Alors Ubuntu Studio C'est pareil Moi j'ai testé Il y a Longtemps Et en fait Je me suis Sur Ubuntu Studio J'ai lancé J'ai pas été hyper convaincu Et je me suis dit Si je suis pas hyper convaincu J'ai aussi bien De pas être hyper convaincu Sous Debian Donc du coup Voilà Ça a été un peu mon calcul Après encore une fois Si ça marche bien Si ça marche bien pour vous Ubuntu Studio Il faut y aller Si ça vous convient Ça convient à votre usage Ça convient à vos habitudes D'utilisation de l'OS aussi Parce qu'il y a vraiment des différences Ben faites-le C'est très bien Après le Brasic du coup C'est qu'il veut optimiser Dans le sens de la musique Donc Ubuntu Studio Du coup c'est Par un peu Il y a un côté un peu Formel Vidéographique Tout est aussi créatif Ouais Je trouve qu'il n'a pas ce côté Optimisation Par exemple Ubuntu Studio Qui est vraiment Qui a une orientation Je peux pas être C'est quoi Ouais Sur l'optimisation De l'Ubrasic Par rapport Ubuntu Studio Je pense que Ubuntu Studio Je pense que cette question Elle avait vachement d'importance Il y a 15 ans Je suis pas sûr que maintenant Avec les ordis de maintenant Ce soit vraiment le cas Mais effectivement Si on est sur du vieux matériel Enfin entre guillemets Parce qu'un ordi d'il y a 10 ans Il sait encore faire des choses Moi les ordis que j'utilise Ils ont tous plus de 10 ans Donc Et ben Et ben Ça a un petit peu plus d'importance Effectivement Surtout que Parce qu'à cette époque là Le fait d'avoir un noyau Spécifique Avec plus d'importance Et tout Si vous achetez un PC De maintenant A 1000 balles Je suis pas sûr Que le gain Soit vraiment Parti Rappelez moi Ce que ça fait Le plugin Melodyne S'il vous plaît C'est un plugin Pour corriger les notes La hauteur Mais très précisément Il est plus fin Que vos autres Comment prendre chaque note La déplier La corriger D'accord Et bien non J'en connais pas J'en connais pas J'en connais pas Après il faudrait chercher Plus spécifiquement Après si le plugin Si le plugin peut se charger En externe aussi Et puis que vous envoyez Juste votre flux dedans Vous pouvez essayer Avec Wine Et éventuellement Avec les plugins Les bridges Il y a bridge Et compagnie D'accord Ah bon bah voilà Donc très bien Voilà Mais Il y a bridge Yet another bridge Vous allez sur le site Sur GitHub Il y a plus d'applications Il y a des remontées De bugs Des petites astuces Et ça marche Voilà voilà Vous pouvez citer Linux MAO Comme on le trouve Oui Très juste C'est quelque chose J'ai oublié d'intégrer Dans la présentation Mais effectivement Cette présentation Ne pourrait pas avoir Vu le jour Sans Linux MAO Donc Linux MAO Qui est un site Qui a été créé Par Linux De Librasic Qui est un site Remarquable Sur toutes les ressources Liées au logiciel Libre de son Je vous conseille Vraiment d'aller Y faire un tour Il y a un forum Très très bien Où vous avez toujours Des réponses A vos questions Et Comment ? C'est très très lent Le site est lent Le site est lent Moins maintenant Et il fut un temps C'était encore pire Moi c'est ça Je me rappelle Au moins il y a Une dizaine d'années Maintenant Justement Ouais Nouvelle version De Linux MAO Et tout Plus rapide Moins lent Et tout Puis en fait Quand on y va On se dit Ah mais c'est encore Vachement lent Mais en fait Non Il fut un temps Où c'était pire Le logiciel de la présentation C'est un logiciel Qui s'appelle SOSI Qui sert à faire Des présentations Oui Dans le système Que tu montrais En combien de temps Quand tu démarres Ton système En combien de temps Tu étais prêt A être positif En combien de temps Instantané Je ne sais pas 5 secondes 10 secondes Ce qui est long C'est d'allumer Les deux PC Et puis Et puis Là Là Démarrer Jack Démarrer ça Faire démarrer Pouf Et puis sur l'autre ordi De faire démarrer Ardor Oui Oui je connais Avec Linux Même remarque Si ça marche pour vous C'est très bien Et C'est très bien Ok Et bien Merci bien Merci 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 Merci